19 2 2 3 1 2 2 3 4 4 pour rentrer scolaire, renforcer l'équipement scolaire avec des kits scolaires pour l'élevé. On a juste été là vraiment pour le protocole, mais les femmes, les jeunes, nous avons organisé, nous avons une grande satisfaction. Et le directeur d'école nous a pu beaucoup faciliter les choses, mais comme à l'accoutumée, on essaie de faire un geste symbolique autant que faire ce point. Il y a 500 élèves qui sont dans l'école là. C'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais c'est déjà un geste, le mot objectif. On agit déjà sur d'autres aspects, sur des questions de santé. On a déjà fait plein d'activités ici, notamment, je crois que c'était un dépistage qu'on a fait. Je crois qu'on s'appelle ça un truc gratuit, une consultation gratuite. On travaille également avec les Bajénougoques et la Couverture Maladie Universelle. On essaie d'accompagner l'enrôlement des élèves. Et également, on essaie de travailler avec la jeunesse. Vous savez, ça fait longtemps qu'on travaille dans le quartier. Il y a beaucoup d'initiatives sociales qui ont été prises, à plusieurs reprises, aussi bien dans les cités que dans l'UOF d'ailleurs, le village. Mais bon, ça c'est l'acte normal d'un homme politique. Ce n'est pas ça qui est le plus important, ça c'est au quotidien ce qui doit être fait. En vérité, si je vois, si je vois, si je vois la presse, qui est le cadre de l'action solidarité, le normal. Donc, on travaille tout à l'heure. Ce que je vois peut-être lorsque la presse est là, c'est que je sais qu'il est une intérêt général beaucoup plus large. Mais on ne peut rien faire. S'il y a des... Il y en a un côté qui est un homme. L'homme qui est un homme qui a l'air d'un homme... C'est normal. On travaille tout à l'autre, ça ressemble à l'heure normal. Voilà, je veux dire, on peut avoir un homme qui est un homme politique. Mais sinon. Ce n'est pas forcément extraordinaire. Mais les gens qui sont là sont vraiment envoyés un message national à tous nos camarades pour qu'ils aient plus que jamais leur syndicat. Ils sont tous les responsables de la coalition Beno Boko Yacar. Et ce qu'ils ont dit, c'est le projet politique qu'ils portent. Si vous connaissez le Sénégal, ils ont donné deux coupes. Et ce qu'ils ont dit, c'est le projet politique. Il est en 2012, avec l'EF, qui est de l'EF, qui est de l'EF et de l'EF, qui est de l'EF, qui est de l'EF, qui est de l'EF, et qui est de l'EF, qui est de l'EF. Expliquez à la jeunesse que le Sénégal a fait un parcours et des ruptures depuis l'arrivée de la coalition Beno Boko Yacar. Nous avons vu les ressources de l'Etat et nous avons priorisé les actions de l'Etat. Nous avons vu que le Sénégal a fait un parcours et un parcours de l'EF, qui est de l'EF, qui est de l'EF, qui est de l'EF, qui est de l'EF, sur des infrastructures, sur des niveaux d'équipement. De sorte que nous devons guider le choix de nos autorités pour que nous avons les listes les plus compétitives et les plus performantes au niveau local. Nous avons vu que nous avons vu le Sénégal a fait un parcours de l'EF pour que nous avons les listes les plus compétitions, de façon irréversible. Nous avons vu le 23 janvier une victoire et massive dans l'essentiel des collectivités locales territoriales. Nous avons vu que nous avons vu le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada